Bonjour à tous, ce n'est pas Piednu non, c'est son acolyte Eiffelit qui apprend les défis en même temps que vous. Et aujourd'hui nous nous retrouvons du coup pour les... pour les... mince, j'oubliais le mot. Bon, bonjour, c'est Piednu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série de tuto pour apprendre à faire des maps Arc. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer le terrain de base, le landscape en termes exacts. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me voir sur Discord. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Donc déjà, le landscape, on va le stocker sur un niveau à part. Donc vous allez aller sur votre petite Windows Level et vous allez faire Create New. Et l'appellation normale, c'est Landscape Sub Level. Donc, je suis en quartier. Sub Level. Pourquoi le mettre sur un niveau à part ? C'est parce que le landscape, il est chargé en permanence. Et du coup, on ne peut pas le mettre sur un niveau où on mettra des éléments du décor parce qu'ils seront déchargés. Donc, Persistent Level, il faut que je fasse un nouveau level du coup. Landscape Sub Level, on l'appelle. Donc là, j'ai bien le Persistent. Voilà. Ah oui, donc il faut qu'il soit dans un onglet différent du truc New Map qu'on avait créé dans la vidéo d'avant. Non, non. Tu fais juste un autre niveau. Non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Non, je n'ai pas compris. Et donc, vous pouvez le charger directement et le mettre en niveau actuel. Bref. Donc, on va aujourd'hui travailler dans l'onglet Landscape, dans Mode. Elle est ouverte. Ok. Donc, va dans l'onglet Landscape. Oui. Et normalement, là, tu vois au centre de ta map, il y a une espèce de quadrillage vert. Oui, c'est bon. Oui. Il m'en est bien ça. Donc, ce quadrillage, c'est le Landscape. Le Landscape, qu'est-ce que c'est ? C'est une texture. Enfin, pas une texture. C'est une image. Ce qui varie de noir à blanc. Et qui, en gros, représente la hauteur du terrain. Donc là, vous voyez, c'est un terrain plat. C'est une surface. C'est une surface. Et donc, vu que c'est une texture, d'ailleurs, j'en profite. Plus la résolution est grande, plus la texture est lourde. Enfin, plus la map est lourde. Donc, là, au moment de la créer, le WER marche pour changer la taille, la rotation et la déplacer. Donc, de base, je crois que The Island, c'est un truc comme ça. Donc, tu peux changer les Section Size et Section Pair Component. Ça augmentera la résolution globale. Et après, tu peux ajuster la taille avec le R. Est-ce que je l'ai changé déjà ? Section Size... Et donc, là, par exemple, ça sera une map de 4081 pixels par 4081 pixels. C'est dans Manage. Vous voyez, si j'augmente, paf, ça augmente la taille de la map. Ça affiche rien, il n'y a rien. Est-ce que je peux mettre 8000... Attends, comment je peux faire ? Attends, comment je peux faire ? Ah mince, c'est pas un grand. Non. Je peux pas changer la taille directement comme ça. Oui, Section Size. Du coup, tu as dit qu'on faisait une... Combien par combien ? Perso, j'ai fait une 255 par 255. Qui est au niveau des sections, 2 par 2. Après, tu peux changer la taille en fonction de la résolution que tu veux. J'ai mis une résolution ultra haute. Et j'ai fait en sorte que ça ait dans tous les coins de la map, après. Et faut penser à la mettre un peu sous l'huile de la mer. Ça fait quasiment plus ta taille de la map. Ouais, mais tu peux changer avec le R, après, si tu veux. Vous pouvez très bien faire une toute petite île avec une résolution de bâtard. Ou inversement. Une très grande île avec 512 par 512. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez directement assigner un matériau. Mais on verra dans un autre tutoriel comment créer son propre landscape matériau. Parce que, il y en a déjà qui existent dans le dev kit pour, si vous faites un nouveau mode, avoir le landscape de... Enfin, le matériau de The Island. Mais il n'est pas optim. Donc, on verra dans un tutoriel plus tard. D'ailleurs, là, comment... Là, par défaut, quand on... Par défaut, le tout est lié. C'est... En gros, si on essaie de changer la longueur, ça change la largeur. Donc, aussi, ça garde en carré pendant ce temps. Oui. Mais tu pourras rajouter, après, manuellement, des components. Et donc, là, je vous invite à créer... À appuyer sur Create. Et donc, vous vous retrouvez comme ça avec une map tout plate. Enfin, là, elle est sous l'eau. Et donc, vous avez différents outils. Normalement, vous allez dans... Je crois que vous atterrissez là. Et vous pouvez aller dans Sculpt. Sculpt qui va vous permettre d'interagir avec la hauteur. Regardez pas ça, c'est un fail. Donc, premièrement, nous avons le Sculpt qui vous permet de monter le terrain. Hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Pour le faire sortir de l'eau, on a le Sculpt. Normalement, vous n'aurez pas cette case de cocher. Perso, je la mets. Ça permet d'avoir un petit effet, le Use Clay Brush. Ça permet de changer la façon avec laquelle se comporte le Sculpt. Vous voyez, là, ça fait monter par rapport à cette surface. Et là, ça fait monter globalement tout ce qui est dans le rayon du pinceau. Vous pouvez ici augmenter la taille du pinceau. Donc là, c'est plus grand. Là, c'est plus petit. Le fail-off, c'est la distance d'atténuation du pinceau. Donc, vous voyez, là, il est à 69%. Donc, 69% du pinceau est la taille qui sert à atténuer. Donc, vous voyez, c'est plus fort dans le petit centre au milieu que sur le centre extérieur. Si on le baisse, voilà, c'est beaucoup plus violent. Et si je le mets au max, enfin, quasiment. Ça monte quasi plus. Le Tool Strength, c'est la puissance du pinceau. Donc, vous voyez, là, ça monte beaucoup plus. Là, ça monte beaucoup moins. Ensuite, vous avez différents outils. On a le Flatten. On verra le Smooth après, qui permet d'aplanir. On va augmenter la puissance. Oh, ça permet d'aplanir. On va aplanir encore un peu. On va augmenter le rayon. On fait une zone plane. On monte un peu. Ensuite, il y a le Smooth. Il ne faut pas mettre un rayon trop grand sur le Smooth parce que ça fait lag. qui permet d'adoucir. Il y a le Ramp qui vous permet de faire, paf, deux points et de faire Add Ramp. Ce qui est utilisable, on va dire. Je n'utilise pas beaucoup, personnellement. Il y a le Erosion qui vous permet de... Si je change la forme du pinceau pour mettre à partir d'une texture, paf, vous avez juste à changer de Circle à Alpha et à mettre une texture ici. Ici, et paf, vous pouvez faire des formes. Vous voyez, le pinceau a changé. Il utilise cette texture-là pour le pinceau. Et donc l'érosion, on va augmenter un peu. On va mettre un coup de Smooth. Pas aussi violent. Vous voyez, on peut vite obtenir des falaises. Après, c'est surtout trifouillé pour obtenir des choses comme ça. Vous pouvez faire des trucs plutôt pas mal. Mais c'est surtout apprendre à utiliser les pinceaux et à faire des choses avec. Et comment c'est stocké ? Du coup, je disais que c'était une map. Et cette map, vous pouvez la sortir à tout moment. Je vous laisserai tester les autres. Il y a le Visibility, mais on verra ça dans le tuto sur les textures. Enfin, sur comment mettre des textures là-dessus. Parce que là, vous voyez, c'est un cadrillage dégueu. Vous pouvez à tout moment sortir la texture. Donc, je le disais, c'est stocké sous forme d'une image. Et vous pouvez à tout moment la sortir comme ça. Vous faites un clic droit là-dessus. Tout en bas. Export to file. Et vous pouvez exporter. Donc là, je l'ai déjà exporté une fois. Et donc, si je vais là, vous voyez, il y a la zone qu'on vient de faire juste ici. Et ici, c'est la zone de test qui est juste là-bas. Le premier enregistrement. Musique ... 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